Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui sont sûrs d'y être à la Coupe du Monde. La concurrence, elle est énorme. On a beaucoup de joueurs dans le même profil, en plus, un peu. Donc, si demain j'explose ici et que je continue à faire ce que je fais, que je fais une très grosse saison, je pense que je gagnerai des points. Il n'y a pas que les matchs en équipe de France. L'un des jours que j'attends le plus, c'est la liste pour savoir si j'y ferai partie ou pas. C'est normal. Et Coupe du Monde, il n'y a rien. Il n'y a rien au-dessus. Je pense que c'est la compétition avec le plus de prestige. Ce n'est pas une compétition qu'on joue souvent. C'est une compétition qu'on a deux, on va voir trois fois si vraiment on a de la chance dans notre vie. Donc, en raté une, forcément, ça ferait mal. Mais après, la meilleure équipe ira. Et le but, c'est que la France gagne la Coupe du Monde, peu importe les joueurs qu'il y a. Vous pensez que la France peut la gagner, la Ville du Monde ? Bien sûr. A choisir cette année entre gagner la Ligue des Champions avec le Bayern ou la Coupe du Monde avec les Bleus ? La Coupe du Monde, bien sûr. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...